et j'espère que vous allez très bien on vient de finir le combat vous avez vous même vu le combat c'est je sais pas si je peux appeler ça le braquage du siècle je sais pas si je peux appeler ça le vol de l'année je sais pas si je peux appeler ça l'entourloupe du siècle je sais pas quel titre je pourrais donner c'était un journal que je devais mettre en place mais ce que je sais simplement c'est que Francis Ngannou a gagné aujourd'hui ça c'est ce que je sais bon maintenant on n'est pas expert de la boxe je suis pas un expert de la boxe mais malgré le fait que je ne sois pas expert quand tu regardes le combat du début jusqu'à la fin ok il ya une évidence c'est que Francis Ngannou a gagné bon maintenant je vais un peu essayer d'avoir d'aller regarder au delà du combat entre les lignes du combat pourquoi Francis Ngannou a pu perdre ce combat ok est-ce que on va regarder ça sur le plan sportif ou sur le plan extra sportif c'est là-bas moi je vais vous amener première chose c'est que Francis Ngannou a fait un mauvais divorce avec la MMA ok avec l'UFC et quitte il arrive en boxe anglaise ok et en arrivant en boxe anglaise il entre par la grande porte avec Tyson Fury qui lui propose un combat et ce combat est organisé à l'échelle internationale ok ou dans un pays ok en Arabie Saoudite où ils veulent tout révolutionner le football la boxe et tous les autres sports ok c'est gens que l'Arabie Saoudite veut être au niveau européen veut être au niveau veut être au niveau américain bref ils veulent compétitionner tous ces grands acteurs dans le milieu sportif en fait ok donc Tyson Fury dit bon moi Francis j'aimerais combattre avec toi ok et toi tu as fait beaucoup d'argent tu as fait plus d'argent avec moi en un seul combat qu'avec tous tes combats que tu as pu faire à l'UFC donc quelque part Fury dit mais viens avec moi faisons un combat tu vas gagner plus d'argent mais si vous pensez vraiment de vous à moi que celui qui donne la porte ouverte grande ouverte à Francis Ngannou pour faire un combat et pour permettre à d'autres Africains de faire des combats parce que je pense que ça va donner la possibilité à plusieurs autres Africains d'être vu à l'échelle internationale qu'on devait lui donner quand même la victoire à Francis Ngannou celui qui a permis à ce que Francis Ngannou sorte par la grande porte de l'UFC venir à l'échelle internationale comme ça là on lui donne un combat un combat quasiment de l'année ok du siècle même et Francis Ngannou vient il humilie cette personne vous pensez vraiment que ça doit se passer comme ça pour moi j'avais comme un dojo je me disais que pour moi là dans ce que vous êtes en train de faire comme Magu il a donné au moins à Francis Ngannou le nul dites que c'est un match nul mais donner une défaite moi je pense que on ne voulait pas humilier Tyson Fury non je pense aussi que il y avait quand même une atmosphère de compétition entre deux arts les deux arts martiaux il y avait la boxe anglaise et il y avait aussi tout ce qui est MMA UFC tu ne peux pas donner la possibilité à quelqu'un qui faisait l'UFC qui était dans le je veux dire le championnat UFC il quitte là-bas il prend les gants son premier combat officiel avec le champion du monde il tape le champion du monde et on lui donne non 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 moi je pense que c'est extrasportif c'est qui s'est passé ok et on va prendre ça comme ça prenons ça comme ça et ça nous fait comprendre une chose nous afro-caribien là ok quand tu veux embarquer dans quelque chose et que tu sais que cette chose là est disputée par plusieurs autres cultures tu dois te donner 4,5,6,7 fois plus que les autres parce que si tu ne te donnes pas 4,5,6,7 fois plus que les autres tu vas avoir le même traitement que Francis Ngannou est-ce que c'est la discrimination je ne sais pas est-ce que c'est le racisme je ne sais pas et je pense même que même si Tyson Fury disait que non moi je pense que c'est Francis Ngannou qui a gagné on va lui dire tais toi parce que ça te dépasse il en va de l'honneur de la boxe anglaise je recommence même si Tyson Fury disait que non non donne lui la victoire on va lui dire de se taire parce que ça le dépasse lui-même ça le dépasse lui-même ça me fait penser à mon histoire dans ma vie je me rappelle quand je vais dans un appartement avec que j'avais à cette épaule à deux enfants j'avais tous les preuves qu'on me harcelait avec mes voisins avec même mon propre propriété de l'appartement j'avais toutes les preuves toutes les preuves on n'est pas tout au tribunal parce qu'ils ont fait tout pour tout me mettre en dehors de l'appartement je suis pas très près de 30 30 preuves message texte courriel vidéo tout il n'avait aucune preuve on arrive au tribunal je me dis j'ai tout déballé mais ils n'avaient aucune ils sont entendus entre eux simplement pour mentir au final c'est moi qui ai eu tort et je devais leur verser de l'argent et il y a tellement de choses comme ça que j'ai découvert dans ma vie que j'ai vécu d'injustice comme ça est-ce que ça cause de la couleur de ma peau je ne sais pas est-ce que ça cause de la discrimination je ne sais pas est-ce que ça cause de la discrimination je ne sais pas racisme je ne sais pas mais c'est que je sais c'est que partout je vais en tant qu'afro caribien je dois toujours me donner 5,6,6,7 complique les autres communautés pour que je sois accepté ça c'est ce que je sais et le combat de Ngannou doit nous enseigner entre nous à faux caribien parce que tant et aussi longtemps qu'on ne fait pas ça on va toujours étudier les lamentations j'ai aimé le commentaire et les discours de Ngannou après le combat pour lui c'était une belle expérience c'était une très belle expérience et il faut que quelqu'un se lève comme ça pour donner le courage aux autres parce que nous on aime rester dans notre zone de confort parce qu'on a peur de confronter ce genre de réalité donc cette vidéo s'adresse à Francine Gannou félicitations champion parce que tu réveilles en nous ces ailes là cette force d'aller à l'encontre de tout ce que les gens peuvent dire courageux avancer malgré les difficultés malgré tout ce que les gens peuvent dire tu nous donnes le courage d'aller de l'avant vraiment big up Francis vraiment le Cameroun et l'Afrique toute entière est fier de toi ok ciao C'est parti !